Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, alors aujourd'hui je vais faire avec vous une recette de tacos sans la sauce fromagère, on n'est pas obligé de mettre de la sauce fromagère dans nos tacos, on peut s'en passer bien sûr, on peut mettre autre chose à la place de la sauce fromagère alors maintenant je vous laisse et on va passer à la recette pour la marinade, on aura besoin pour la marinade 1 oignon, 1.5 poivon rouge ouvert et de l'ail. on va mettre le tout dans un mixeur et on va épicer on va mettre une petite cuillère et demie d'épices spécial poulet, une petite cuillère pas remplie de poivre, une petite cuillère de paprika, une petite cuillère de sel et une petite cuillère de cumin et on va passer le tout au mixeur on va rajouter la marinade, une petite cuillère de thym et trois grandes cuillères d'huile d'olive on va refermer le mixeur manuel, tourner qu'une seule fois seulement pour que le thym et l'huile d'olive se mélange aux autres ingrédients on va revoir une pièce d'alive dans un herbeau en ce qui nous avons et nous allons le mettre en mangeant on va mariner la viande et la déposer sur le plat Mais si vous avez le temps, la mariner la veille ou alors quelques heures avant la cuisson. Ça donne un plus bon goût à la viande. Ensuite, je vais mettre de la marinade restante sur les oignons, sur les poivrons et sur les rondelles. Je vais mettre le papier de cuisson dans un papier de cuisson. Pour le papier de cuisson, je vais mettre le papier de cuisson directement dans le papier de cuisson. alors je mets un peu d'huile d'olive et ensuite je couvre tout avec du papier sulfurisé de papier de cuisson et sur le papier de cuisson je mets du papier aluminium et ensuite je le fais cuire à 180 degrés pendant à peu près 30 à 40 minutes je précède d'abord le papier de cuisson et après le papier aluminium parce qu'on dit apparemment que le papier aluminium ne doit pas être en contact avec les produits alimentaires allant au four et après cuisson nous allons découper la dinde en tranches je vais vous montrer le montage des tacos alors je vais vous montrer le pain de la tortillasse et je vais vous montrer le pain de la tortillasse la sauce que vous aimez mayonnaise, begui, burger, marocaine, algérienne, samouraï, barbecue, tout ce que vous aimez alors ensuite on va commencer à faire le montage du tacos alors on va déposer un pain de tortillasse sur une assiette étaler la sauce que vous souhaitez sauce marocaine, algérienne, begui, burger, samouraï, barbecue, mayonnaise, ketchup, ce que vous souhaitez ensuite on va garnir le tacos alors vous pouvez commencer par les légumes ou alors par la viande de toute façon c'est pareil que ce soit par les légumes ou par la viande tout est à l'intérieur moi j'ai rajouté du piment fort parce que j'aime bien le piment fort je ne l'ai pas cuit, je l'ai rajouté comme ça cru c'est seulement pour moi, pas pour mes enfants pour mes enfants je leur ai rajouté du fromage carré ils aiment bien le fromage dans leur tacos d'ailleurs vous pouvez faire de même j'en sais quoi ? C'est bon, c'est bon, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'air, et dans les taquos, j'ai ajouté le fromage carré, et j'ai ajouté le fromage carré dans les taquos. Quand j'ai terminé le taquos, je vais vous abonner à la vidéo, et j'ai ajouté le fromage de la panini, pour que j'ai acheté le fromage de la panini. Après avoir gagné le taquos, vous allez le refermer comme vous voyez sur la vidéo, et le déposer sur une machine à panini, pour qu'il puisse créer de chaque côté, ou si vous n'avez pas de machine à panini, vous pouvez bien sûr utiliser une pour elle. J'espère que cette recette vous a plu, et moi de mon côté, je vais déguster mon taquos, avec une bonne salade. Et comme vous voyez, avec le fameux jus Rai Bejamila, qui me fait penser à mon pays, le Mahoc. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine recette, Incha'Allah. Sous-titrage ST' 501